Un vidéoprojecteur pratique parce que cubique et portable et en plus de ça avec une batterie on est aujourd'hui sur le WiMAX DICE que je vais vous présenter aujourd'hui Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super aujourd'hui, on a encore un joli bijou entre les mains parce qu'aujourd'hui on est sur le WiMAX DICE Un vidéoprojecteur 1080p avec 700 lumens NC Une batterie intégrée de 16 000 mAh pouvant durer jusqu'à 3 heures en continu en termes d'autonomie Autant vous dire que je suis impressionné Une taille d'image entre 40 et 200 pouces Autant vous dire qu'aujourd'hui on va mettre à l'épreuve ce vidéoprojecteur On est parti pour l'ouvrir, abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait, je fais souvent des tests tech Où est-ce que je vous informe avant de passer à l'achat afin de mieux consommer Alors ce vidéoprojecteur on l'a ouvert et j'ai adoré l'ouvrir au vu de son packaging On a eu des petits accessoires La seule chose que je peux noter de négatif c'est qu'on n'a pas eu d'HDMI Cependant on a eu pas mal de choses Comme vous le verrez c'était bien présenté et ça j'apprécie énormément Vous commencez à me connaître Et voici donc ce que j'ai reçu dans le colis Donc le Wimax Dice Et on peut voir qu'il a effectivement une forme de cube de dé Et ça, ça va être intéressant Il y a deux types de projecteurs Ceux qui sont en longueur, donc horizontale et ceux qui sont un peu plus cubique En tout cas on a reçu la télécommande et on peut voir qu'il y a un bouton Google ici Donc l'assistant vocal de chez Google On n'a pas beaucoup de boutons mais ça évitera de nous perdre La notice dans cette petite pochette Le vidéoprojecteur ici Et on va le prendre un petit peu en main pour voir un petit peu tous les détails Et les câbles d'alimentation ici En tout cas le vidéoprojecteur Wimax Dice Il est très intéressant en termes de design Vous pouvez voir que moi je trouve qu'il est très joli Alors j'adore les vidéoprojecteurs cubiques comme celui-ci J'en ai testé un récemment et c'était une pépite Alors je m'attends à peu près à la même chose Et pour entrer dans les détails on peut voir derrière que c'est simple C'est à l'image de Wimax Donc on a le HDMI ici, de l'USB, un port jack et le branchement pour l'alimentation Ni plus ni moins Et on peut voir également qu'en haut on aura un bouton ON Simplement ça Et ensuite on a la lentille ici qui va avoir une durée de vie de 30 000 heures Alors c'est généralement ce qu'on retrouve dans le vidéoprojecteur Et on peut voir qu'il y a un petit capteur Ce petit capteur va nous permettre de faire des autoréglages On n'aura pas une molette qu'on devra tourner pour trouver le meilleur focus Là ça se fera automatiquement Et c'est un point sur lequel on va revenir Est-ce que ça se fait bien ? En combien de temps ? Et est-ce que ça nous enlève réellement une épine du pied ? Sinon vous voyez la couleur de ce vidéoprojecteur Je l'adore Et on peut voir que sur les côtés on laisse passer de façon excellente le son Et on va tout tester aujourd'hui Mais déjà son design il me plaît énormément Avec sa poignée en simili-cuir ça nous offre quelque chose de beaucoup plus transportable De pratique Et je pense que c'est le maître mot de ce vidéoprojecteur En dessous on retrouvera un pas de vis Qui nous permettra de le mettre sur quelque chose comme par exemple un trépied Ça peut être intéressant malgré qu'il soit un petit peu lourd On est sur un poids de 2,2 kg Et je dis lourd évidemment si on le met sur un trépied Au niveau des dimensions Et bien ici on aura 13 cm Enfin 12,5 cm En hauteur on aura entre 16 et 17 cm Et en profondeur 16 cm à peu près Ça reste quelque chose de très cubique Très pratique parce que évidemment pas très grand On peut donc s'imaginer le placer à peu près partout Et le transporter avec nous de façon très simplifiée Ce vidéoprojecteur a pour ambition d'être très pratique Et cela par plusieurs paramètres Notamment par le focus automatique Et aussi la correction automatique trapezoïdale Ce vidéoprojecteur utilise la technologie DLP Digital Light Processing Il a une durée de vie de 30 000 heures Alors c'est une fourchette moyenne J'ai déjà vu ces estimations là Elles sont correctes Et vous pouvez vous rendre compte que c'est très long On aura donc une Android TV 9.0 Un Google Assistant intégré Mais surtout une batterie de 16 000 mAh Qui nous offrira une autonomie jusqu'à 3 heures Et ça c'est incroyable C'est une des premières fois que je vois ça sur ma chaîne YouTube Et je note que c'est très pratique Et j'ai donc installé le WiMAX DICE Et on va voir en premier lieu Ces paramètres et les choses qu'on pourra faire avec Et vous pouvez voir que là Bon j'ai fermé à moitié mon volet Mais on a quand même une super bonne luminosité Ne vous inquiétez pas On va le mettre à l'épreuve en bas Avec un écran beaucoup plus gros Qu'on m'a offert Que WiMAX m'a offert Et ça je leur remercie Parce que je pourrais vous tester ça Dans les meilleures conditions possibles En tout cas On peut voir que c'est une Android TV Alors ça veut tout simplement dire Qu'on aura accès à des applications Comme YouTube Comme aussi l'entièreté du Google Play Store Enfin une grande partie du Google Play Store Ou également Molotov Pour regarder des chaînes télé Ce que je remarque en premier lieu C'est que j'ai installé Spotify Parce que ce sera pour le test Mais on n'a pas Netflix apparemment On aura la possibilité d'avoir Amazon Prime Et ça c'est un bon point Donc voilà Comme vous pouvez le voir On n'a pas de résultat pour Netflix On pourrait utiliser des solutions tierces Un petit peu moins légales Pour l'avoir En tout cas on va surveiller les paramètres Du WiMAX DICE Et on peut voir dorénavant Qu'en haut On a un élément Que je ne retrouve pas souvent Sur les projecteurs L'élément pile Enfin du moins La vraie traduction C'est la batterie Donc on aura une batterie Sur cet appareil Je vous en dirai plus En voix off Mais ce qui veut dire Qu'on pourra l'utiliser Sans forcément le brancher En permanence A une prise Et ça ça peut être très intéressant Dans certaines situations On sera notamment actuellement A 97% de batterie Quand j'ai commencé à le brancher On était à 80 et quelques Et je l'ai branché Il y a à peu près 40 minutes Paramètres On aura par exemple Projecteur Avec la mise au point On va exécuter une mise au point Et vous allez voir Que ça se fait plutôt bien De façon automatisée Et ça c'est très bien Pour un projecteur Comme celui-ci Faire une bonne mise au point C'est essentiel Et c'est très pratique surtout On pourra faire une correction Trapezoïdale Voilà On peut modifier Comme on veut De façon très très précise Ça se déplace très lentement Sur ce paramètre là Mais pour moi Ce qui est important C'est le paramètre image Qui va nous permettre D'avoir plusieurs modes d'image Alors standard Mode film Mode lumineux Que j'utilise actuellement Et mode sport par exemple Mode enfant Qui va consister A mettre un peu plus De couleur jaune Pour éviter les lumières bleues Et le mode utilisateur Qui nous permettra Une personnalisation maximale Avec luminosité Contra saturation Finesse Nuance Et on aura aussi Trois modes différents Trois paramètres Pré-réglés Pour la luminosité générale De l'appareil Alors moi je suis sur le mode visionnage Qui va consister A avoir une grande luminosité Pour se rapprocher au mieux Des lumens maximales De l'appareil Sinon on a aussi Le mode bureau Ou le mode écho Qui va consister A réduire La luminosité nécessaire Pour afficher les images Ce qui va permettre Une plus grande durabilité De batterie Voilà on aura aussi Le suivi des applications Qu'on a Et également Les préférences relatives A l'appareil Donc la date La langue Le clavier Le son Et le son c'est intéressant Parce qu'on a plusieurs modes de son On a des paramètres Que je n'avais encore jamais vu Par exemple Texte avec contraste élevé Donc vous pouvez voir la différence Quand je l'active Ou que je les désactive C'est très bien Pour lire un petit peu plus clair On a des paramètres De veille également Pour économiser La batterie sur l'écran Pour avoir une batterie Qui dure plus longtemps Alors au niveau de la télécommande On aura des choses intéressantes Comme notamment Ce bouton principal Qui nous mène directement A ce menu Qui va nous permettre D'avoir un accès rapide Par exemple A l'exécution De la mise au point A la correction trapezoïdale A une connexion D'enceinte bluetooth A la gestion des fichiers Et également Un bouton commande vocale J'appuie dessus Et je peux parler Et voilà Ça retranscrit Ce que je viens de dire Et après on a les classiques Dont le bouton retour Le bouton home Et le bouton Qui nous permet D'avoir accès A toutes les applications Qu'on a déjà enregistré Le bouton de volume Et on a fait le tour De la télécommande Et voici donc Sur quoi on va projeter L'image du Wimax Dice Donc un support Pour les vidéoprojecteurs Je n'en ai jamais eu C'est vrai que c'est très utile Surtout en extérieur Ou pour faire des soirées Ou est-ce que on affiche Tout correctement Sans aucun défaut Parce que moi Si je le fais directement Sur mon mur Ça va directement aller Sur mon escalier En tout cas On peut voir que C'est très grand Alors en bas En longueur On est sur du Plus de 2 mètres Je n'ai pas réussi à mesurer Mon mètre fait seulement 2 mètres Et donc On est sur plus de 2 mètres En bas C'est énorme Et pour avoir Un joli détail sur ça Le seul défaut C'est qu'il y a des plis ici Et voici comment est disposé Le vidéoprojecteur On peut voir qu'il est sur Un trépied Que j'ai mis moi-même Pour que ce soit plus stable Et pour vous montrer aussi La caractéristique Du pas de vis En dessous de l'appareil Et voilà Alors j'essaie de vous faire Les réglages vidéo Qui se rapprochent le plus De mes yeux De ce que je vois De ce que j'aperçois Des couleurs qu'il y a Et de la luminosité Également qu'il y a Si vous voyez des choses Qui scintillent J'en suis désolé Ce sont les fréquences De mon appareil photo Qui ne sont pas similaires Aux fréquences De l'appareil En tout cas on peut voir Qu'il y a d'excellents détails Et une bonne fluidité Et on testera également Le son Parce que le son C'est un bon point Sur cet appareil En tout cas vous voyez Que c'est assez compliqué De vous donner Une vue d'ensemble Sur ce qui est projeté Et également C'est compliqué Et bah d'atteindre Les limites De ce support De vidéoprojecteur Parce que Il est énorme Vous pouvez le voir Qu'il y a encore pas mal de marge Pourtant il est placé Le plus loin possible Et bah c'est un très beau résultat Il y a de belles couleurs Il y a de beaux détails On voit que c'est fluide On mettra des vidéos Qui vont un petit peu plus vite Pour voir La fluidité En elle même De l'appareil Et des hertz Qui se sont dégagés En tout cas on peut voir Que c'est très joli De toute façon A chaque fois je fais ça Je mets une vidéo de nature On peut voir que On est à chaque fois impressionné Et là Bah concrètement C'est parfait On va mettre de la 1440 Pour que vous puissiez voir Un petit peu Bah ce que ça donne Et s'il y a une grande différence Ou non Les couleurs sont Tout bonnement Exceptionnelles Et par contre Au niveau de la qualité On voit que c'est Un cran au dessus Pourtant Le vidéoprojecteur En voie de la 1080p Et non pas de la 1440 Ou quelque chose comme ça Donc écoutez On pourra donc Se rapprocher encore Un petit peu plus D'une meilleure qualité Mais même si je trouve Que c'est largement Suffisant Voilà Vous pouvez voir Que c'est tout bonnement Exceptionnel La qualité qu'on a Et également Les couleurs Les couleurs C'est quelque chose D'assez important Pour un vidéoprojecteur Et pour voir De belles choses Et les lumens Vont rentrer en jeu Dans ce genre De test Evidemment Bon on change Un petit peu de couleur Et on va au Japon Et on peut voir Et bah que c'est Tout aussi Joli On a de très belles images Et comme je vous ai dit Le seul défaut que je vois A ce support De vidéoprojecteur Bah ce sont Les plis qu'on a En bas On a des petits plis C'est assez dérangeant Mais après Est-ce que je les ai pas Trop éloignés Les pieds Peut-être Je les ai peut-être Un peu éloignés Ce qui fait Cet effet étiré Et on est donc Sur une vidéo Minecraft Pour tester la fluidité De l'appareil Et on peut voir Que dans l'ensemble Ça reste très très fluide On n'a pas de perte D'image ou quoi Bah de façon Après ça reste Une vidéo YouTube En 60 Hz Mais voilà Au moins C'est important De vous montrer Ce qu'on pourra avoir En termes de fluidité Vous l'aurez compris Avec ce vidéoprojecteur On est sur de la 1080p Et pour moi C'est très suffisant Pour une utilisation normale La 4K Ce serait le summum Mais on est déjà Sur quelque chose De très détaillé Très joli Avec de belles couleurs Et au niveau du son De l'appareil Alors là Je suis bluffé Écoutez ça On a une vidéo De Stan Leloup Et force de l'OTAN En Afghanistan Il reçoit un plan stratégique De l'armée américaine Pour décider De la suite des opérations Il ouvre Et se retrouve Face A ça Alors il lâche Cette punchline Devenue légendaire Une fois qu'on aura compris Cette slide On aura gagné la guerre PowerPoint est partout Mais c'est pas parce que Ses utilisateurs l'adorent Et pourtant On est même pas à fond En termes de volume maximum On va vous le montrer Regardez On est sur presque Un peu plus de la moitié Et c'est déjà très fort Mais pas fort Et nul Fort et bien On a un excellent son Qui s'en dégage Et on va tester ça Sur une musique Et donc là On est parti pour tester La correction automatique Alors par exemple Je vais arriver comme ça Et on peut voir que finalement La correction trapezoïdale Est corrigée en permanence Et beaucoup plus rapidement Que la mise au point La mise au point se fait Voilà On va pouvoir voir Que ça se fait bien Et la correction trapezoïdale Elle se fait en permanence Regardez Il y a des petites saccades C'est tout simplement La position qui change Et si on est assez vif On peut voir Qu'il y a aussi Le cadre d'origine Qu'on ne voit pas forcément Plus que ça La dernière fois Sur le X-GIMI Mogo 2 Pro Il y avait beaucoup trop Le cadre extérieur Qui était apparent Alors que là Bah ça va Donc je peux le mettre Bien en bas Et le projeter Et bah franchement Ça se corrige Très très bien Par contre Si je l'incline comme ça On n'aura pas La correction de niveau Qui se fait Mais par contre La trapezoïdale Se fait très bien Je peux projeter D'un côté à gauche Par exemple Ou à droite Et ça se corrige En permanence Et moi je trouve ça Bien fait Je peux me reculer Et voilà Là la mise au point Va se refaire Ça se corrige Ça trouve la chose La plus optimale Et là C'est parfait Donc écoutez Pour moi C'est valider La correction automatique Et c'est quelque chose D'essentiel Parce que si on n'a pas La main dessus Directement De façon physique C'est à dire Avec un bouton C'est un peu compliqué Alors que là C'est parfait Et comme vous pouvez le voir Il n'est actuellement Pas branché Et il tourne bel et bien Parce qu'il projette Directement L'Android TV Ce qui veut tout simplement dire Qu'il y a une batterie A l'intérieur Qui va nous permettre D'avoir une autonomie Qui va pouvoir nous faire Gagner beaucoup De simplicité En termes d'utilisation De cet appareil C'est vrai que le branché Des fois c'est pas toujours évident Il n'y a pas toujours Des prises à côté Et là on pourra Tout simplement Projeter des images Et je vais vous montrer Ce que ça donne Alors au niveau de la projection On sera sur une image Avec un peu moins De luminosité Par défaut Quand on va débrancher Tout simplement l'appareil Ça va nous switcher Sur un mode Un peu plus soft Moins gourmand Qui va nous permettre D'avoir quelque chose De beaucoup plus écho Et donc on aura Un peu moins luminosité Voilà ce que je vous disais On est sur le mode écho Mais on pourra quand même Normalement switcher Sur le mode vision Donc beaucoup plus lumineux Et parfait Pour avoir quelque chose Sans être perturbé Par un manque de luminosité On est à 95% Bon évidemment Avec luminosité En mode vision On va avoir quelque chose Qui va se consommer Beaucoup plus vite Mais on aura un avantage De luminosité Et on est parti Pour tester La source HDMI Alors oui Il n'y a pas que la possibilité D'avoir l'Android TV Même si c'est très pratique On a aussi la possibilité De connecter en HDMI Ce que j'ai tout simplement fait Avec mon ordinateur portable Vous pouvez le voir Juste ici Donc un branchement Assez simple Avec un raccord ici Parce que je n'ai pas D'HDMI de base Et vous allez voir Ce que ça donne Projeter C'est toujours intéressant De voir comment ça rentre Sur par exemple Une page web Pour voir les écritures Si ça nous convient ou pas Avant d'acheter Le vidéoprojecteur Mais écoutez On voit très convenablement Ce qui est marqué Et il faut se dire aussi Que c'est projeté Pas très loin du mur Donc c'est à dire Que la résolution Enfin du moins Les pouces La taille d'écran Est petite par rapport A ce qu'on pourra faire Si on met un peu plus loin Mais c'est quand même Pour vous montrer L'expérience qu'on a Avec une source HDMI Et ce qui est intéressant A noter C'est que le son Passe par l'HDMI Et on aura directement Quelque chose Qui sort de l'appareil Qui est beaucoup plus audible Avec un son exceptionnel Et j'ose le dire Et voici ce que ça donne La correction trapezoïdale Se doit d'être bien faite Parce que sinon On n'a pas directement La main dessus Avec un bouton Mais on aura la main Avec des paramètres A l'intérieur Cependant je note Que c'est très facile A prendre en main La correction trapezoïdale Se fait très facilement Et automatiquement Et pareil pour le focus Et on pourra revenir dessus Avec le focus Très simplement En demandant à l'appareil De refaire son focus Si on juge Qu'il n'est pas très bon Un gros point fort De ce vidéoprojecteur Ce sera Ces haut-parleurs Alors le son Est magnifique Et pour en avoir testé Et pour en avoir testé Des vidéoprojecteurs Il y a des fois J'hésitais à mettre Des enceintes en plus Mais là on n'a même pas besoin Tellement que c'est joli On a un bon son Très pur Avec de bonnes basses Et surtout Avec un haut volume On sera sur deux haut-parleurs De 5 watts chacun Et vous l'avez vu Le support pour projeter Que j'ai utilisé Durant la vidéo Il est très pratique Et on aura du coup La possibilité De faire afficher Des choses Jusqu'à 200 pouces C'est énorme Mais c'est un des avantages Qu'on a Et qu'on bénéficie En utilisant des vidéoprojecteurs Comme celui-ci Avec 700 lumens NC On aura d'énormes possibilités Pour afficher Tout ce qu'on veut Et selon la trahie qu'on veut Quelque chose que je regrette C'est qu'on ne peut pas Contrôler le niveau Donc c'est à dire Si je penche mon cadre Je ne pourrais pas le réajuster C'est un petit peu dommage Mais bon Ça reste quand même Le summum Si on arrive à faire ça Le Winnax Dice Est actuellement sur Amazon A 800€ Alors ça fait cher C'est vrai Et je trouve qu'il manque Quelques petites options Que vous pourriez retrouver Sur d'autres appareils concurrents Comme par exemple Comme je vous ai dit La gestion du niveau Mais par contre On ne va pas enlever Le fait qu'il y a quand même Une grosse batterie à l'intérieur Qui va nous permettre Une grande autonomie Si vous êtes intéressé Par ce vidéoprojecteur Je vous invite à aller En description Il y aura le lien du produit En tout cas je vous invite A vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé De ce vidéoprojecteur J'attends vos retours En tout cas c'était un plaisir De faire cette vidéo Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titrage Société Radio-Canada